C'est une très bonne initiative, donc il faut remercier la section guinéenne de la Cour pénale internationale qui a organisé cette table ronde. C'est important des fois que les acteurs impliqués dans le cadre de l'exercice de notre métier se retrouvent pour échanger. Ça peut lever beaucoup d'équivoques et peut-être des solutions pourraient surgir à l'occasion de cette journée, nous l'espérons bien. Lors des débats, il a été établi, en tout cas au niveau du SPPG, nous l'avons réitéré devant tous les acteurs, que les brouillages, les restrictions et le retrait des chaînes de télé, des bouquets Canal Plus ou autres, sont opérés de façon illégale parce qu'aucun de ces médias n'a été convoqué par la HAC, qui est la seule entité habilité à ordonner la fermeture des médias ou des restrictions. Et vous avez suivi un expert qui l'a confirmé, c'est ce que le SPPG a toujours dit ici, c'est pour qu'on s'est insurgi contre les propos du porte-parole du gouvernement au mois de mai dernier quand il a menacé de fermer tous les médias, selon lui, qui se permettraient d'opposer les communautés les unes aux autres. Donc on l'avait dit que non, ce n'est pas le rôle de l'exécutif, seul la HAC peut le faire. Et si ça doit se faire, la HAC donne l'ordre. Les autres services ne peuvent être que des outils de la HAC pour appliquer sa décision. C'est confirmé par un expert qui a eu une grande expérience dans ce domaine. Et aujourd'hui, tout ce que nous demandons à l'État, c'est de libérer, pour nous il n'y a pas à chercher ailleurs. D'ailleurs, les autorités au fil du temps, grâce à la pression du syndicat qui a mené un batage médiatique, les autorités, bien qu'il n'y a pas eu un papier qu'on pourrait brandir, on finit par reconnaître que c'est elles qui sont derrière ces brouillages. Ce que nous attendons est que les différentes parties impliquées reconnaissent chacun le rôle qu'il doit jouer pour faire débloquer la situation. La presse n'a aucun rôle à jouer maintenant. Nous, nous avons fait ce que nous pouvions faire. Nous avons, à travers des sources très sûres, d'abord confirmé que ce n'était pas une question de sécurité nationale. Pendant que nos patrons sont en train de dire non arrêter d'accuser, on ne sait pas d'abord si c'est l'État. Nous, on avait dit très tôt le syndicat que c'est l'État qui est derrière ça. Au fil du temps, l'État a prouvé, a reconnu. Donc, nous, on n'a aucun rôle à jouer maintenant à l'État de prendre conscience qu'il est en train de faire du mal aux professionnels de l'information. On a plus de 500 emplois détruits. Nous avons aujourd'hui des emplois et des journalistes qui sont obligés de revenir dans la grande famille parce qu'ils ne peuvent plus payer le loyer. Pour ceux qui ont des concessions à Conakry et ceux qui n'ont pas de parents à Conakry sont obligés soit de retourner leur femme chez les beaux-parents et je débrouille dans les chambres entrecouchées des amis. Merci. Merci.